Le rapport entre le temps du verbe de la proposition subordonnée et le temps du verbe de la proposition principale s'appelle la concordance des temps. On a constamment besoin d'utiliser cette concordance quand on s'exprime oralement ou par écrit. Il faut y penser en particulier en parlant du passé. Les paroles d'une personne peuvent être rapportées sous la forme d'une citation entre guillemets. C'est le discours direct. Par exemple, il m'a dit, deux points, guillemets, vous avez l'air fatigué. Elles peuvent aussi être rapportées sous la forme d'une proposition subordonnée. Alors, il s'agit du discours indirect. Par exemple, il m'a dit que j'avais l'air fatigué. Chaque fois que nous utilisons un discours indirect, nous devons faire attention à la concordance des temps dans la phrase. Quand le verbe de la proposition principale est au passé, les temps des verbes de la proposition subordonnée changent au discours indirect. Je vous propose de considérer maintenant le tableau de la concordance des temps. Dans le discours indirect, nous pouvons avoir deux plans. Le plan présent et le plan passé. Si dans le plan présent, le passage du discours direct en discours indirect est assez facile, comme il n'y a pas de changement de temps, dans le plan passé, nous devons faire attention à la concordance des temps. Dans la concordance des temps, nous avons les changements des temps suivants. Le présent devient l'imparfait. Par exemple, Je dis que je fais mon devoir. Au passé, ce sera J'ai dit que je faisais mon devoir. Le passé composé du plan présent se transforme au plus-que-parfait dans le plan passé. Par exemple, Je dis que j'ai fait mon devoir. Au passé, J'ai dit que j'avais fait mon devoir. Le futur simple devient le futur du passé. Par exemple, Je dis que je ferais mon devoir. Et au plan passé, J'ai dit que je ferais mon devoir. Et finalement, le futur immédiat, Aller au présent plus infinitif, doit se transformer en futur immédiat dans le passé. Aller à l'imparfait plus l'infinitif. Par exemple, Je dis que je vais faire mon devoir. Au passé, ce sera J'ai dit que j'allais faire mon devoir. Les expressions de temps dans le discours indirect Doivent être relatives au passé S'il s'agit d'un contexte passé. Voici quelques expressions qui changent au passé. Maintenant, En ce moment, Devient, À ce moment-là, Ou alors. Aujourd'hui, Se transforme en ce jour-là. Hier, Change en la veille. Demain, Devient, Le lendemain. Pour les expressions du type Ce matin, Ce soir, Cette semaine, Cette année, On ajoute une particule là, À la fin. Par exemple, Ce matin-là, Ce soir-là, Etc. La semaine prochaine, Devient, La semaine suivante. Et la semaine dernière, Au passé, Devient, La semaine précédente. Par exemple, Voici une phrase dans le discours direct. La semaine dernière, Vous m'avez dit, Hier, Il est resté en ville très tard, Et aujourd'hui, Il a sommeil. Et voici la même phrase au discours indirect. La semaine dernière, Vous m'avez dit, Que la veille, Il était resté en ville très tard, Et que ce jour-là, Il avait sommeil. Faites attention au changement des expressions de temps. Hier est devenu la veille. Aujourd'hui, C'est transformé en ce jour-là. C'est transformé en ce jour-là.